Au contact des japonais, j'ai d'ailleurs constamment réécrit le scénario pour être au plus près de leurs ressentis, comme le dialogue de Kimiko dans l'Izakaya par exemple. On retrompait cet après-midi, on a peur, sauf qu'on n'a pas le droit de le dire, sinon on nous jugerait, on nous traiterait de lâche. Ce dialogue m'a été directement inspiré par Yumi, la comédienne, qui m'avait raconté qu'au moment de Fukushima, beaucoup de japonais n'avaient pas fui Tokyo par peur du déshonneur, et que cette peur était bien plus forte que celle de mourir. Passer du temps dans un pays, ça permet aussi de dépasser certains clichés. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le personnage de concierge, si rigide au début, et qui va peu à peu tisser un vrai lien avec Alexandra. Merci. En fait, il m'a été directement inspiré par Yoshi Kurémura, qui était un de nos régisseurs sur le tournage. Le premier contact n'avait pas été simple, Yoshi se montrait hyper rigide, assez distant, avec une espèce d'efficacité froide à la japonaise. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas plus chaleureux et généreux que lui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce rôle de concierge, dont le rapport avec Alexandra allait évoluer comme le mien avait évolué avec Yoshi. Et comme je savais qu'il avait des vérités d'acteur, je lui ai proposé le rôle. Vu que c'était la première fois qu'il jouait, au début, il était pétrifié. Mais petit à petit, c'est pris au jeu. Je crois même qu'il a fini par lui prendre du plaisir. En tout cas, c'est devenu un de mes personnages préférés du film, et je n'aurais jamais eu l'idée de l'inventer si je n'avais pas été immergé là-bas.